Musique Le dispositif ULIS accompagne les élèves individuellement. Donc ils ont chacun leur emploi du temps, leur classe de référence et ils sont plus ou moins présents dans le dispositif. Certains ne le sont que pour un suivi de leur enseignement dans leur classe de référence et d'autres ne le sont davantage pour reprendre les bases en français, en mathématiques. Je m'appelle Kevin, je suis en 6e 4. J'ai des copains et je travaille bien. Je suis avec tous les profs du collège et quand j'ai un souci, je vais voir Madame Sainte. C'est bien de venir en lice. Une fois les difficultés ciblées sur le travail que l'élève fait dans sa classe de référence, une adaptation, une proposition d'organisation est établie avec l'AESH pour un meilleur suivi de l'élève dans ses inclusions. Ces tableaux nous permettent de relever les difficultés rencontrées en inclusion et de pouvoir les reprendre à l'ULIS. Nous, on se réunit régulièrement avec l'enseignante pour préparer les supports dont les élèves ont besoin pour travailler. Moi, je m'appelle Ahmed et je suis en 5e 7. En ULIS, je fais de l'oral et les devoirs. Je viens à l'ULIS trois fois par semaine, une heure ou deux. Moi, j'y vois un double intérêt. Il y a un intérêt pour l'enfant parce qu'il apprend à communiquer avec les autres élèves. Il y a une vraie interaction qui se fait dans les travaux de groupe. Et puis après, il y a un intérêt pour moi d'avoir l'AESH en classe. Ça me permet de me décharger sur elle. Elle lui réexplique des choses qu'il n'a pas forcément comprises. Ça lui permet de recopier. Pendant ce temps, l'enfant est davantage concentré sur mes explications. Et ça décharge beaucoup l'enfant d'avoir quelqu'un qui l'aide en classe. Pour les élèves faisant partie du dispositif d'ULIS, la différenciation pédagogique est encore beaucoup plus importante. Et souvent, on commence déjà par la sociabilisation, la prise de confiance, etc. Et là, c'est vraiment plus important et beaucoup plus adapté. Je préfère aller en classe normale. Donc, une bonne inclusion nécessite une très bonne communication entre les différents intervenants, notamment les professeurs qui interviennent et la référente qui est à l'ULIS pour justement essayer de gommer un peu toutes les difficultés ou d'essayer de faire progresser ses élèves. C'est en 2013 la loi sur la refondation de l'école qui pose comme principe premier cette inclusion scolaire. Il n'y a pas que l'ULIS pour lequel l'effort d'inclusion est travaillé. Mon rôle de chef d'établissement, c'est de garantir la cohérence des différents dispositifs qui permettent cette inclusion pour les élèves de SECPA, par exemple, pour le suivi et l'accompagnement apporté aux familles avec les différentes instances que sont, par exemple, la cellule de veille ou encore les partenaires que nous avons à l'intérieur de l'école, à savoir l'infirmière scolaire, l'assistante scolaire et puis le professeur principal ou encore l'équipe de direction dans son intégralité. C'est pour cela que l'inclusion est au cœur de notre projet d'établissement.